Lorsque j'immigre au Canada en 2017, j'atterris à Montréal à un ami qui m'accueille, puis on vit comme en conlocation avec quatre autres personnes, avec trois autres personnes, nous sommes quatre dans l'appartement. Il y a un de nos amis qui avait commencé du travail, puis un jour il va au travail le matin, puis il rentre un peu plus tôt que d'habitude, on lui pose, mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es rentré un peu plus tôt aujourd'hui? Puis avec les yeux tout rouges, il a de la peine à s'exprimer, il nous dit simplement qu'il arrive à son travail, puis on a mis un terme à son contrat. On lui a fait savoir que son travail s'arrêtait là, que ça ne pouvait pas continuer. Déjà, vous devez comprendre que lorsqu'on travaille au Canada, vous n'avez pas de contrat de travail. À tout moment, l'emploi peut mettre un terme à votre emploi sans vraiment de grandes explications. Ça peut arriver, ok? Donc, lui ne comprenait pas trop pourquoi on avait mis un terme à son emploi, parce qu'on n'avait pas vraiment donné des raisons valables à ça. Lui, il se disait peut-être qu'il a fait une faute, peut-être qu'il ne fait pas bien son travail. Mais en creusant, il avait une proximité avec l'un de ses collègues encore au bureau, et il allait chercher la repose. Il a dit, regarde, il a texté à ce collaborateur-là, il lui a dit, regarde, je ne comprends pas pourquoi on a mis un terme à mon emploi. Je ne sais pas si toi, tu as quelques informations relatives à cela. Et le collègue lui a dit, écoute, je vais te dire quelque chose, peut-être que ça va t'aider, pour que ça ne se reproduise peut-être pas. Mais en fait, ici, lorsque tu étais au bureau, beaucoup de personnes se sont plaintes de tes odeurs corporelles. Beaucoup de personnes ont dit que tu avais des odeurs très fortes, et c'est la raison pour laquelle on t'a mis à la porte.